Chères lectrices, chers lecteurs, amateurs de la littérature, de la lecture, je vais introduire en quelques mots, au nom du Centre Tchèque, sur le doigt duquel on se trouve, notre choix pour cette fête, cette belle fête de la lecture 2020. La fatigue du matériau de Marek Szyndelka est choisie pour deux raisons. La première, c'est une vraie nouveauté qui va bientôt paraître en France, et pourtant a été déjà traduite en plusieurs langues. Et après, c'est même le contenu, la valeur même de son message, de son livre. On y parle d'une façon propre à Marek Szyndelka, qui tout d'abord est poète, qui devient ensuite noveliste, donc avec un style très preneur, d'une fuite, d'une fuite d'un pays en guerre vers un autre continent, vers un autre pays. On parle de l'abandon, de solitude, mais on parle également de la force qui se trouve dans chacun de nous, dans l'humanité entière. Un livre qui interpelle, un livre qui est très bien écrit, un livre qui nous traverse, un livre qui nous fait voyager et qui nous fait beaucoup réfléchir, et j'espère qu'il va également aider à notre destin humain pour nous tous. Bonne séance de cette Nuit de la littérature en édition tout à fait spécifique. Profitons-en que nous pouvons en prendre plaisir, lire de chez nous. Bonne soirée. Ils prirent le premier garçon et commencèrent à l'embarquer. Le petit homme voûté à la barbe de trois jours se balança d'un pied sur l'autre, mais sans oser lever la tête ni jeter un coup d'œil dans leur direction. Amir vit les chaussures de travail et emmener le garçon vers la camionnette. Il vit la main à la montre, serrer le manche en plastique d'un cutter, en faire sortir avec son pouce une lame semblable à un rasoir, puis d'un unique coup porté avec concentration entaillé le côté d'un siège. La main ôta prudemment la housse de la structure, révéla une couche de mousse et dénuda une cage en métal. Des tiges de fer soudées qui reproduisaient exactement la forme du siège. Des bras enserrèrent le garçon et commencèrent à le faire rentrer dans la cage. Tout se déroulait en silence. On n'entendait que des soupirs, le graissement occasionnel du métal, des bruissements de tissus. Le garçon s'efforçait d'aider sans rien dire. Il s'introduisait non sans peine dans la cage. Il dut fléchir les jambes, plaquer les bras le long du corps, passer la tête exactement par le col de l'appui-tête du conducteur. Assis dans la cage comme dans un corset monstrueux, il ne pouvait même pas bouger. Il regardait droit devant lui, les yeux écarquillés, mais ne disait rien. « Ok ? » demanda-t-on. Effrayé, le garçon hocha la tête. Ils commencèrent à l'envelopper dans la mousse. Son corps disparut peu à peu sous ses couches moelleuses. Des mains recouvrirent la mousse de scotch argenté. Ensuite, elles revêtirent tout le siège de la housse noire. Celles-ci étaient percées de quantités de trous minuscules à plusieurs endroits de l'appui-tête pour laisser passer l'air. Quelqu'un prit une grande aiguille et du fil noir, puis se mit à la recoudre. Le garçon avait disparu, comme englouti par le véhicule. Les mains claquèrent la portière et allèrent chercher le suivant. Amir ravala sa salive et intercepta le regard de son frère, les yeux pleins d'incertitude, si noirs qu'Amir se dit malgré lui qu'il devait être lourd, plus lourd que ceux d'autres personnes. À la question qu'il lisait en eux, Amir répondit par un hochement de tête imperceptible, pour rassurer son frère, pour lui faire savoir que tout allait bien, tout avait été convenu exactement comme ça, et de cette façon, il n'y avait rien à craindre. Mais ensuite, il détourna la tête, parce qu'il n'arrivait plus à soutenir le regard de son frère, il s'essuya le front. Pendant ce temps, l'homme à la montre embarquait un autre garçon, un autre siège s'ouvrit, et absorba en lui un corps jeune et plastique. Une autre perdue disparut sous une housse noire. Le véhicule s'emplissait de corps. Puis de nouveau la main à la montre, 6h48. Cette heure commença à prendre une signification étrange. Amir était sûr que cette donnée était d'une immense importance, une vague de vertiges, comme quand à bateau Tang. Il eut un peu le tournis, il lui fallait du temps, juste encore un peu de temps. Pour la première fois, il hésitait vraiment, il aurait préféré sortir tout de suite, il y avait quand même d'autres possibilités, d'autres moyens. Mais ensuite, il se rappela. Ils ont l'argent, ils ont notre argent. Il se tourna vers le petit homme, de nouveau dans sa fente. Il eut soudain terriblement envie de le frapper, de briser sa mâchoire répugnante et parasée. Il sentait son sang affluer dans les articulations de ses poings serrés. Le fourrait tout entier dans sa fente, il y enfonçait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Tout cela traversa l'esprit d'Amir en un cinquième de seconde, au moment où les mains s'approchèrent pour prendre son frère. Seulement, dès que l'homme fut arrivé jusqu'à eux, il intercepta le regard d'Amir, et ne toucha pas à son frère. Ce fut peut-être justement en raison de ce regard, en raison de ce qui se passait dans ses yeux, que les mains sortirent Amir lui-même de s'arranger. L'Européen l'emmena vers le plus petit des deux véhicules. « C'est bien, » se dit Amir. « Ils ne seraient pas aussi nombreux à s'entasser là-dedans. » Il se retourna vers son frère. Celui-ci se tenait à côté de deux autres garçons et du petit homme un peu voûté. Alors seulement Amir remarqua qu'il mesurait presque une tête de moins que son frère. Amir tenta de légèrement sourire. « Tout va bien, tout est comme il faut. » Il s'efforçait d'avoir l'air calme, mais ses mains tremblaient et de la sueur perlaient à grosses gouttes sur son front. L'homme ouvrit le capot de la voiture. Un moteur enroulé comme des entrailles. Amir eut des doutes. Il regarda pour la première fois l'Européen en face, mais fut incapable de distinguer un seul trait de son visage. Il ne voyait que le mouvement. L'Européen hocha légèrement le menton en direction du capot. Il n'était en aucune façon possible de résister à ce geste. Toutes les questions étaient exclues par ce mouvement infime. Amir vit que, sur la partie supérieure du moteur, il y avait une poche pas très grande. La carrosserie était perforée de sorte que cette poche s'étendait jusque dans une partie du tableau de bord. Pourtant, cet espace était d'une petitesse effroyable. Amir n'arrivait pas à s'imaginer qu'un corps humain puisse y entrer. Il regarda une nouvelle fois l'Européen en face, d'un air mal assuré, et compris aussitôt que l'homme était tout à fait sérieux. Il tenait le capot, il attendait. Amir se tourna une dernière fois vers son frère. Il intercepta une dernière fois ce regard, cette supplique. Oui, ce regard suppliait qu'on lui procure de l'assurance, suppliait comme les petits enfants supplient qu'on n'éteigne pas la lumière pour la nuit. S'était-il passé quelque chose alentour ? S'était-il passé autre chose ? Amir n'en était plus certain. Il se fit basculer sur le côté de la carrosserie et commença à s'introduire non sans peine dans le moteur. Cela lui paraissait dément. À l'intérieur de la poche, l'espace était à peu près celui d'une valise de taille moyenne. Quand ils étaient petits, un camarade et lui s'étaient enfermés dans une valise de ce genre. Cette valise, toute déchirée, était rangée sur une étagère proche du plafond de leur appartement très pauvre. Elle appartenait au père de son camarade, qui affûtait des couteaux. Le père ne vit plus. Le camarade est dans l'armée. À l'époque, son frère n'était pas encore venu au monde. Il s'était enfermé à clé dans cette valise. Seulement, c'était des enfants. Leur corps était à moitié moins grand. Et pourtant, il se rappelait bien la frayeur lorsque le couvercle s'était ravatu et que la serrure avait cliqueté. Au bout d'une minute, Amir s'était mis à cogner contre les parois et à crier qu'on le laisse sortir. À l'époque, son camarade riait. À présent, tout était d'un silence menaçant. Amir essaya de se tasser dans le moteur. Il s'allongea sur le flanc, s'efforça de rapprocher ses genoux de sa poitrine, mais il n'arrivait toujours pas à faire rentrer ses jambes dans la poche. L'espace était trop étroit. L'homme s'approcha de lui et appuya ses mains sur ses genoux. Il le tassa dans cette fente. Les oreilles d'Amir commencèrent à siffler. Une note aiguë et perçante se mit à vibrer quelque part en lui. Il sentit avec effroi ses côtes comprimées appuyées contre ses poumons, dont s'échappa de l'air malgré lui. L'homme lui plaça une bouteille en plastique d'un demi-litre d'eau entre les mains qu'il tenait repliées sous son menton. Flot de panique ! Amir commença à dire quelque chose, lui-même ignorait quoi. Il voulait sortir, mais l'homme claqua le capot au-dessus de lui. Tout sombra dans l'obscurité. Le temps s'arrêta. Six heures quarante-huit. Il voulut crier, mais ne pouvait prendre haleine. Il n'entendait rien à ruir son cœur, qui cognait dans ses genoux, battait dans sa gorge, dans son visage, dans la racine de son nez. Il battait contre les parois métalliques de la carrosserie. « Il faut que je me calme, » se disait-il, « sinon je ne vais pas prendre mon souffle. » Tout bourdonnait. Le sang s'accumulait dans sa tête, il avait envie de vomir. Il serra solidement les mâchoires. Il ne fallait pas paniquer, ce n'était pas bien méchant. Il avait quand même un peu d'oxygène, se dit-il soudain. « Sinon, il aurait déjà perdu connaissance. » Il s'aperçut qu'il respirait. Très superficiellement, mais il respirait. Les genoux appuyaient contre ses côtes, il ne sentait plus ses jambes. Mais il restait quand même un peu d'espace pour reprendre son souffle. Il pensa à l'Européen. Il savait tout de même ce qu'il faisait. Il avait déjà transporté beaucoup de monde dans cette poche. Il savait ce qu'il faisait. Il se mit à travailler sur son pouls. Il se concentra sur le battement éperdu de son cœur et peu à peu, coup après coup, il le persuada de s'apaiser. Il s'approchait. Comme on approche un cheval sauvage. Où donc avait-il vu ça ? Dans son enfance, son père, à la télévision, il renvoyait la main tendue, le bout des doigts légèrement tremblant, s'approcher des énormes naseaux rebelles, les orifices qui conduisent l'air dans la tête de l'animal sauvage, le creux de la horte, la tête du cheval palpite, tous les tendons, le flanc frémit, une vague de chair, une vague musculaire que traverse la vie. Et ensuite, la main finit par toucher l'os, énorme et brûlant. Elle glisse dessus, monte jusqu'aux yeux et à chaque expiration, le pouls de l'effroyable animal diminue. Amir finit par se calmer un peu. Que se passait-il au dehors ? Il n'avait aucune idée du temps écoulé. Le temps s'était arrêté. Ou bien il passait deux fois plus vite, peu importait. Il n'avait plus que son souffle, son pouls et l'obscurité. Il s'efforça de tous les maintenir tranquilles. Des figures sanglantes se dessinaient dans le noir, des cailloux marron-rouge qui palpitaient. Il commençait peu à peu à briller, à s'entremêler pour former des ornements vivants et fascinants. « Ce sont les nerfs », conclut Amir. Puis il bougea la main pour toucher la paroi, voulant juste s'assurer qu'elle était toujours là. Au même moment, la bouteille en plastique lui échappa et descendit quelque peu sur le côté. Il allait avoir besoin d'eau. Il voulut tendre une main pour l'attraper, mais l'une comme l'autre était coincée, de sorte qu'il était incapable de les bouger ne fût-ce que d'un centimètre. La bouteille disparut dans le vide, dans les éruptions de points brillants qui se formaient sous ses paupières. Pas sous ses paupières, en fait, car il avait les yeux ouverts. Mais même cela, au bout d'un moment, il n'en était plus si certain. Soudain, l'espace entier trembla. Un vacard massourdissant retentit. Le moteur était lancé. Quelqu'un l'avait fait démarrer. Mais il voulait crier. Personne ne l'entendrait plus. Il sentit avec effroi la première émanation douceâtre de gazole brûlée. La voiture se mit en branle. La voiture se mit en branle. La voiture se mit en blous parp l'étoile et à laції. L'étoile, on était à la lip à la structure. Il a été l'étoile, on a la la peau de l'étoile. Les étoiles, les étoiles, les étoiles, à la peau de l'étoile. Les étoiles, ils ont l'étoile, il a les étoiles, les étoiles, les étoiles, C'est ce qu'il y a de l'eau. comme au nespôrném corzet. Ne môhl se nâmer. Vypřeštěnýma očima hledal přímo před sebe, ale ne říkal nic. OK, zeptal se kdo si. Chlapec polikaně přikývl. Začali ho balit do molitanu. Tělo postupně zmizelo pod jeho měkkými pláty. Ruce molitan přelepily stříbrnou páskou, pak přes celé sedadlo přetáhly černý potah. V místech hlavy byl proděravělý množstvím malinkých otvorů pro vzduch. Kdo si vzal velkou jehlu s černou nití a začal potah sešívat. Chlapec byl pryč, jako by ho auto pozřelo. Ruce zabouchly dveře a šly si pro dalšího. Amir naprázno polkl. Zachytil bratrův pohled. Oči plné nejistoty, tak černé, že si Amir mimo děk pomyslel, že musí být těžké. Těžší než oči jiných lidí. Na otázku, kterou v nich četl, Amir odpověděl nepatrným kývnutím hlavy. Aby bratra uklidnil, aby dal najevo, že je všechno v pořádku, všechno bylo domluveno právě takto, tímto způsobem. Není se čeho bát. Pak ale hlavou uhnul, protože už bratrův pohled nedokázal snést. Otřel si čelo. Muž s hodinkami mezi tím nakládal dalšího chlapce. Další sedadlo se otevřelo a vztřebalo do sebe mladé, tvárné tělo. Další pár očí zmizel pod černým potahem. Auto se plnilo těli. Pak opět ruka s hodinkami. Šest hodin, čtyřicet osm minut. Ten čas začal dávat jakýsi podivný smysl. Amir si byl jistý, že ten údaj je něčím nesmírně důležitý. Byl na závratě, jako když se zhoupne loď. Trochu se mu zatočila hlava. Potřebuje čas. Jen ještě trochu času. Poprvé skutečně zaváhal. Nejradši by okamžitě odešel. Jsou přece jiné možnosti. Jiné cesty. Pak mu ale došlo. Mají peníze. Mají naše peníze. Ohledl se na mužíka, ten už byl zase v té své škvíře. Měl najednou strašnou chuť ho praštit. Přelomit mu tu jeho odpornou, neholenou čelist. Cítil, jak se mu do kloubů zatnuté pěsti nalévá kred. Nadspat ho celého do té jeho škvíry. Narvat ho tam, až z něho nezbude nic. To všechno Amirovi proběhlo hlavou v setině vteřiny, kdy se ruce přiblížily, aby si vzali bratra. Jenže jermile chlap došel až k ním, zachytil Amirův pohled, a bratra se nedotkl. Snad právě pro ten pohled, pro to, co se dělo v jeho očích, si ruce vytáhly z řady jeho. Evropan ho odváděl k menšímu s obou aut. To je dobře, napadlo Amira, nebude se jich tam mačkat tolik. Pohlédl se na bratra. Stál tam vedle dvou dalších chlapců a vedle toho přihrbeného mužíka. Teprve teď si všiml, že je skoro ohlavu nižší než brater. Amir se pokusil lehce usmát, všechno je v pořádku, všechno je, jak má být. Snažil se tvářit klidně, ale ruce se mu třásly a na čele vyrážel pot ve velkých krůpěji. Muž otevřel kapotu auta. Motor svinutý jako vnitřnosti. Amir znejstil. Poprvé Evropanovi pohlédl do tváře, ale nebyl schopen zaznamenat v ní jediný rys. Viděl jen pohyb. Evropan lehce kývl bradou směrem ke kapotě. Tomu gestu nebylo možné jakkoliv odporovat. Veškeré otázky byly tím nepatrným pohybem vyloučeny. Amir viděl, že v horní části motoru je neveliká kapsa. Karoserie byla proříznutá tak, že kapsa zasahovala až do části palubní desky. Přesto byl ten prostor děsivě malý. Nedovedl si představit, že by se tam mohlo vejít lidské tělo. Znovu nejistě pohlédl do Evropanovi tváře a okamžitě pochopil, že to muž myslí naprosto vážně. Přidržoval kapotu a čekal. Toto je Románava materiálu, který jsem psal v roce 2015, když kulminovala ta takzvaná prchlická vlna do Evropy. A já jsem to všechno vynímal velice intenzivně, téměř fyzicky a velice emočně, protože se mi zrovna narodila dcera a tak nějak rostla spolu s tou vlnou migrační a mě zarazilo v jeden moment, vlastně v jakém blahobytu žijeme, v jakém luxusu pravděpodobně celý život bude žít moje dítě. A jenom tím, že se narodilo tady a teď v nějaké souřadnici času a prostoru, tak má v podstatě k dispozici všechny vymoženosti světa. Kdežto nedaleko od nás umírali lidi na hraničních přechodech a v mrazících dodávkách, ve snaze doputovat do Evropy za nějakým svům snem, který se ukázal, že je úplnou fikcí. A mě strašně zasáhla událost, kdy se udusilo těch 71 migrantů na rakouské dálnici a včetně dětí a v podstatě zůstali tam stát v tom odstavném pruhu, aniž by si jich kdokoliv dlouhou dobu všiml a i ten řidič, který je vezl, tak utekl a oni tam zůstali v podstatě jako takové černé svědomí Evropy a já jsem se rozhodl nějak se toho chopit a to byl takový startovní bod k napsání té knihy. A rozhodl jsem se, že to bude velice fyzický román, že každá věta bude nějakým způsobem angažovat čtenáře, bude ho tahat přímo do té situace za límec. Nedá mu vydechnout. Já jsem chtěl, aby člověk v podstatě s mými hrdiny byl na tom místě, aby s nimi prožíval velice intenzivně až do morku kostí celou tu situaci, ve které se sami ocitli. Takže tomu odpovídá i ten jazyk, ta jistá nátlakovost toho textu, jistá klaustrofobická, kvalita těch kapitol, kdy se opravdu pro mě bylo velice důležité, aby člověk fyzicky byl v tom románu, nejen, aby ho zkonzumoval, ale aby ho opravdu prožil. kvalitve kvalitve do zkouzmu, kvalitve své toho, kvalitve své toho, kvalitve své. Merci.